Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va traiter d'un gros sujet qui est la coupe du monde. Avant de commencer, juste un petit mot sur moi-même pour que je puisse me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Justine, Customer Success Stratégiste chez Califio depuis presque trois ans maintenant. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des exemples de campagnes qu'on va voir ensemble juste après. J'espère que ça va vous donner un peu d'inspiration pour la période qui arrive et pour tous les événements qui vont tourner autour de la coupe du monde dans quelques semaines. Comme vous le savez, la grande question qui va nous animer aujourd'hui, c'est comment inclure la coupe du monde dans votre stratégie marketing et de collecte de données. Partout dans le monde, il y a des millions de personnes qui vont suivre cette compétition de football. Et comme pour tous les événements populaires, ce sera une bonne occasion pour les marques et les médias de mieux se faire connaître. Oui, je peux vous entendre chuchoter. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de marketing pour les fans de sport, les hommes, mais détrompez-vous. Quand il s'agit de ce genre d'événements, ce qui compte vraiment, c'est comment vous pourrez profiter de ce temps fort pour vous démarquer. Donc, la session d'aujourd'hui, elle vise vraiment à pouvoir vous aider à avoir un impact pour engager et faire connaître votre marque tout en collectant des données de qualité. Donc, tous les yeux seront rivés sur la coupe du monde, mais l'objectif de cet automne, c'est vraiment que ce soit vous que ces yeux regardent. Donc, on va commencer par un premier exemple du PSG. Donc, quand on parle de foot chez Califio, on pense directement à un format en particulier, c'est le Team Selector. Ce format permet aux utilisateurs de pouvoir créer leur propre équipe de football et du coup, pour les marques, de pouvoir voir qui sont les joueurs les plus populaires. Les participants ici peuvent sélectionner, voter en sélectionnant une équipe ou un groupe de départ dans la liste des joueurs qu'on va leur proposer. Et cette liste de joueurs, elle peut aussi être limitée. Donc, on va imposer le nombre de joueurs à sélectionner. Donc, par exemple, uniquement trois attaquants, uniquement quatre défenseurs. Enfin, voilà, c'est vraiment au choix. On a cette possibilité-là de pouvoir mettre des limites. Et dans l'exemple que vous pouvez voir ici, le PSG a organisé une série de concours pendant la Champions League pour pouvoir engager son public. Et donc, l'objectif, c'était que les participants puissent définir le 11 de départ pour tenter de gagner le nouveau jeu FIFA 2022. Donc, ça, c'était l'année passée. Et cette année, pendant la Champions League, qui est déjà en cours là, ils font les mêmes opérations pour faire gagner FIFA 2023. Donc, dans ce cas-ci, j'ai évidemment pris un exemple de football, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est le sujet qui va nous intéresser. Mais c'est toujours bon à savoir aussi que ce format de Team Selector, il est disponible pour d'autres sports comme le hockey, le basket, le tennis, le cyclisme, etc. Donc, voilà, on a l'embarras du choix dans ce cas-ci. Et une autre option qui est super sympa, c'est la viralité. Dans ce cas-ci, on va pouvoir proposer aux participants de partager la composition qu'ils viennent de définir et d'inviter leurs amis via les réseaux sociaux à participer également. Voilà pour le premier exemple. En ce qui concerne l'exemple suivant, qui dit compétition, dit forcément pronostique. Et l'objectif de ce format pronostique, c'est d'offrir à votre public la possibilité de prédire le résultat du match. Donc, vous pourrez ensuite calculer le score des participants en fonction des pronostics. Et petite astuce, n'oubliez pas d'ajouter une question subsidiaire à la campagne. Pourquoi ? Parce qu'on voit que parfois, il y a des scores qui sont assez proches. Et donc, pouvoir départager les gagnants, c'est toujours bien d'ajouter une question subsidiaire. Dans ce cas-ci, c'était, je pense, après combien de minutes sera inscrit le premier but du match. Donc, ça, c'est toujours… ça marche toujours bien comme question subsidiaire. Donc, ce second exemple, en fait, c'est une campagne de la marque Dr. Udper en Belgique et il a été lancé lors de la précédente Coupe du Monde. Donc, à cette occasion, la marque avait décidé de mettre en avant les nouveautés Piziamo et a donc proposé aux participants de compléter cette campagne de prono Piziamo pour chaque match de la Belgique. Donc, ils leur ont offert la possibilité de gagner des lots assez divers, tels que des téléviseurs Samsung, des packs Piziamo ou encore même des coupons, des bons de réduction. Donc, cet exemple, il illustre parfaitement le fait qu'on n'ait pas besoin d'être une marque de sport ou un club de foot ou encore même un média sportif pour pouvoir surfer sur l'event qu'est la Coupe du Monde et pour pouvoir en profiter au niveau de l'image de marque. L'exemple suivant, c'est toujours des exemples de pronostics. Et ici, vous allez retrouver un premier exemple qui est celui du Stade René qui proposait à ses supporters de deviner le score du prochain match au sein du championnat de France. Et le deuxième exemple, c'est celui de la chaîne flamande Ketnet qui propose exactement le même concept. Donc, c'est de deviner le score du prochain match entre l'Italie et l'Angleterre. Donc, ici, c'est vraiment des pronostics assez simples. On a ici une autre variation avec score qui propose de deviner les scores des quatre prochains matchs pour avoir la possibilité de gagner jusqu'à 10 000 euros. Donc, ici, en fait, c'était en crédit. C'est une branche de la Loterie nationale belge qui permettait donc, au fur et à mesure des matchs, de gagner jusqu'à 10 000 euros de gains. Donc, si je vous montre ces exemples ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment pour mettre le focus et l'accent sur le design. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez simple d'adapter et le design des différentes campagnes pour coller à votre image de marque. Et c'est aussi l'objectif de cette période, c'est de mettre en avant votre marque et de vous assurer que vous avez la possibilité de donner de la visibilité et de vous donner la visibilité que vous méritez. L'exemple suivant, alors, je sais que les deux auront lieu à peu près au même moment, mais il faut savoir que le cas de Landrier, c'est bien plus qu'un format de Noël. Donc, on a la possibilité d'en créer pour tout type d'événements. Et de choisir le nombre de boîtes, de cases, on va dire, que vous souhaitez afficher. Donc ici, une bonne idée, ce serait d'en profiter en pré-compétition pour pouvoir créer un calendrier de l'avant qui va décompter les jours finalement avant le début de la compétition. Donc, chaque jour, on a la possibilité de mettre derrière chaque case soit une campagne qualifiaux, mais également des liens externes pour pouvoir débloquer une promotion, un jeu, un cadeau, une info exclusive ou tout autre contenu. Donc, à travers le calendrier, vous pourrez du coup inciter les participants à revenir sur vos canaux de publication jusqu'au lancement de la Coupe du Monde. Ça, c'est aussi un format qui est assez sympa pour fidéliser votre audience. Ensuite, le prochain exemple, c'est une autre façon d'engager votre public avant cette grande compétition, c'est d'organiser des concours en tout genre. Donc, afin de leur faire gagner des goodies football ou des produits de votre assortiment ou encore même des places pour le match. Donc, ici, on met en avant une campagne de Hubo, qui est un magasin de bricolage ici en Belgique et qui, en collaboration avec le club de foot d'Anderlecht, a mis en place un tirage au sort réalisé via un upload photo. Donc, ici, le concept, il était assez simple. Après chaque achat de plus de 50 euros chez Hubo, les participants avaient l'opportunité de gagner des places pour le prochain match entre Anderlecht et le football club d'Anvers. Donc, ici, comme on peut le voir sur le screenshot, les participants avaient l'opportunité d'uploader leur ticket d'achat pour pouvoir participer et valider leur participation. Donc, ici, le concept, je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il permet de qualifier des clients magasins de manière digitale et de faire de l'embasement. Ça, c'est vraiment clé. Passons, du coup, à d'autres exemples de concours qui ont été mis en place. Ici, c'est vraiment des exemples qui ont été créés par notre équipe. Donc, que vous leur offriez leur équipement de fans, vos produits ou des réactions, l'idée, c'est vraiment de le faire de manière engageante et ludique. Donc, si on regarde ensemble la première idée qui se trouve sur la gauche, l'idée, c'est d'utiliser un format de campagne super populaire côté Califio qui est la roue de la fortune. Donc, vous avez la possibilité de définir les accessoires que vous mettez en jeu, puis de laisser les participants faire tourner la roue pour voir s'ils ont gagné ou perdu. C'est en fait une mécanique d'instant gagnant. Donc, vous pouvez utiliser ce format pour divertir le public, promouvoir vos produits ou même mettre en avant les produits d'un partenaire. Ça, c'est possible également. Donc, ici, la roue, à savoir, elle est entièrement personnalisable au niveau du design, mais vous aurez aussi l'opportunité d'expérimenter notre nouvelle façon de gérer les lots. En fait, on a sorti il n'y a pas très longtemps un nouveau planning des lots et pourquoi pas créer, du coup, une roue 100 % gagnante. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à utiliser ce type de format instant gagnant. C'est un format qui marche à tous les coups. Donc, la deuxième idée ici, c'est d'avoir un jeu de bonto détourné. Donc, au lieu d'inviter les participants à deviner derrière quel contenant, derrière quelle boîte, derrière quel gobelet l'objet se cache, on va les inviter à se mettre dans la peau du gardien et à deviner où le ballon va atterrir, soit à droite, au milieu ou à gauche. Selon le résultat, ici, on a la possibilité d'afficher un écran différent, donc un gagnant ou un perdant. Attention, cependant, que ce n'est pas un instant gagnant dans ce cas-ci. Donc, vous pourrez, à la fin de la campagne, faire un tirage au sort parmi les personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Et la dernière idée de concours, c'est celle qui se trouve sur la droite. Et l'objectif, c'est vraiment de défier les participants avec une campagne de type objet caché. Donc, dans la même logique que le jeu Où est Charlie ? Vous pourrez prendre une photo avec un stade et localiser un supporter et demander à votre audience de le retrouver parmi toute la foule. Donc, ici, même concept au niveau de la définition des gagnants. Vous aurez la possibilité, une fois que la campagne est terminée, de pouvoir tirer au sort des gagnants. Attention, si vous voulez tirer au sort les gagnants en Belgique, n'oubliez pas d'ajouter une question subsidiaire pour pouvoir faire ça de manière complètement correcte. Un autre exemple ici d'une campagne de type Bonto qu'on a un petit peu modifiée, c'est la marque Lace. Ils ont lancé cette action-là en magasin. Lors de l'achat d'un produit, les participants recevaient un QR code à partir duquel ils pouvaient accéder à la campagne et tenter leur chance pour gagner une mastercard prépayée de 100 euros ou même un ticket pour un match de la Champions League. Ici, si j'ai décidé de vous montrer cet exemple, c'est parce que je le trouve super intéressant, notamment au niveau de l'activation qui a été mise en place autour de la campagne. Comme vous pouvez le voir dans la photo de gauche, on a une sorte de totem en magasin qui va mettre l'accent sur cette campagne et qui va pouvoir donner de la visibilité à cette action. Ici, je ne vous apprends rien, mais je pense que c'est aussi l'aspect intéressant pour une campagne digitale réussie. C'est vraiment de varier les canaux de publication. Et au plus vous allez donner de la visibilité à une campagne d'acquisition ou d'engagement, au plus le taux de participation y sera élevé. C'est pour ça que je voulais mettre un peu l'accent là-dessus au travers de cet exemple-ci. L'exemple suivant, c'est un exemple de Et Alchemien Dachblatt, qui est un quotidien néerlandais. Lors de l'Euro 2016, ils ont mis en place une campagne de type test de personnalité pour pouvoir aider les participants à définir l'équipe qu'ils doivent soutenir, l'équipe qui leur ressemble le plus lors de l'Euro 2016. Donc, en fait, il faut savoir que cette année-là, lors du championnat d'Europe, les Pays-Bas n'étaient pas présents. Ils ne participaient pas à cette compétition. Et donc, forcément, AD a profité de l'occasion pour pouvoir créer un super test de personnalité avec comme titre « Qui devez-vous soutenir pour le championnat d'Europe de football 2016 ? » La campagne, elle date un peu, je sais, mais je pense que l'exemple est vraiment génial et il peut être utilisé par différents types de secteurs d'activité. Donc, les questions du type « Choisissez votre plat préféré », « Quel est votre hymne préféré ? » De manière visuelle, présentez des photos de paysages, « Quel est votre paysage préféré ? » Et en fonction des réponses qui vont être données à ces différentes questions, vous aurez la possibilité de définir un profil en adéquation avec les réponses qui ont été données par les participants. Et donc, voilà, c'est assez sympa de mettre ce genre de test de personnalité en place et en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir vous focus forcément sur les produits que vous mettez en avant pour pouvoir définir l'orientation de ce test de personnalité. Donc, je pense que c'est un exemple qui est assez sympa. L'exemple suivant, il met en évidence l'utilisation de la musique dans les cuisses Califio. Donc, l'exemple que vous pouvez voir sur la gauche, qui est du LOSC, l'idée, c'est que les supporters envoient leur musique favorite via la campagne Califio et s'ils sont sélectionnés, elle sera diffusée lors de l'échauffement du match avec les noms et prénoms des personnes qui les ont envoyés dans cette campagne-là. Ici, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on interagit avec les supporters, c'est une bonne manière d'engager l'audience. Et aussi, pour les supporters, c'est sympa de se dire, voilà, notre musique va être diffusée dans le stade. On a pris en considération mes intentes et mes envies via cette campagne digitale. Donc, une deuxième idée concernant la musique, c'est de créer un test, un blind test. Donc, ici, par exemple, l'idée, c'est vraiment de deviner de quel pays est cet hymne national. Donc, si vous travaillez dans le secteur du tourisme, cette campagne, elle peut être faite afin d'offrir un voyage aux participants qui vont donner les bonnes réponses, par exemple. Et pour tout ce qui est secteur alimentaire, on peut utiliser ce type de campagne pour faire découvrir aux utilisateurs les spécialités culinaires d'un pays, par exemple. Ça peut vraiment être twisté à l'infini. Et c'est assez sympa parce qu'on le voit aussi ici que les campagnes, elles sont responsives en mobile et on a la possibilité de lire facilement, en tout cas, la musique. Et c'est beaucoup plus interactif comme manière de mettre en place un quiz. L'exemple suivant, c'est en parlant de quiz, justement. J'ai repris ici diverses manières de créer des quiz. Donc, dans le premier exemple, on aide le public à revoir les règles du football. Donc, c'est toujours sympa. Ici, on se base sur des images, des photos, etc., pour demander à l'audience de trouver la faille, de se dire qui a tort, qui a raison, quelle est la bonne règle, pour pouvoir revoir justement toutes ces règles du football. Et on a la possibilité aussi, dans les options des quiz, d'ajouter des justifications aux questions qu'on va poser aux utilisateurs. On a la possibilité aussi de défier les participants en ajoutant un chronomètre, donc en chrono quiz, ou en éliminant les joueurs de la mauvaise réponse avec des morts subites, par exemple. Donc, ici, c'est une technique efficace pour inciter à revenir et à revenir tenter sa chance, en fait, dans les jours suivants et de pouvoir fidéliser l'audience. Et je ne vous apprends rien en disant que si derrière, il y a un petit cadeau à la clé, en plus de ça, forcément, le taux de participation devient de plus en plus élevé. Dans le second exemple, on est exactement sur le même concept ici. C'est une campagne qui a été mise en place par l'UEFA, donc qui pose des questions par rapport aux différents joueurs. Donc, ici, on avait une question qui était relative à Aydé Nazar. Et dans le troisième exemple, on est sur une campagne du Toulouse Football Club, donc qui permet de gagner un panier rempli de produits locaux grâce à leur partenaire Sud de France. Donc, en fait, ici, l'objectif, c'est de répondre aux quiz, qui comprend des questions sur les spécialités de la région Occitanie. Et c'est aussi un bon exemple de partenariat parce qu'ici, le gain que eux, ils vont mettre en jeu, c'est un gain qui leur a été fourni par leur partenaire. Donc, ils donnent et à la fois de la visibilité à leur partenaire et derrière, pour eux, ils n'ont pas besoin d'investir de l'argent dans un gain vu que celui-ci est fourni par leur partenaire. Donc, on voit que beaucoup de nos clients utilisent la co-registration aussi, le fait de collecter des données pour des partenaires sur des campagnes qualifiables. C'est une bonne manière de pouvoir monétiser ces campagnes et de monétiser la collecte de données pour les partenaires et derrière, de pouvoir avoir plus de rentabilité au niveau de l'investissement qui est mis dans les campagnes. L'exemple suivant, c'est un format quiz également qui est utilisé pour créer un qui-est-ce. Donc ici, comment faire pour créer ce qui-est ? Tout simplement, il suffit de flouter une photo de la personne que vous souhaitez faire deviner et derrière, vous allez pouvoir l'uploader en image dans la question du quiz. Et ici, on voit que c'est un exemple qui a été mis en place par le club de la Loterie Nationale belge. Pendant la période où, normalement, devait se dérouler l'Euro 2020, la Loterie Nationale a décidé de divertir son public avec des formats assez simples, mais engageants, qui sont basés sur les diables rouges. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on avait chaque jour un nouveau diable à reconnaître. Donc, il avait pris des photos des diables qui ont été floutées. Et comme ça, en fait, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir, durant la période normalement où l'Euro avait lieu, divertir tout de même l'audience à cette période-là. L'exemple suivant, donc ça, c'est un bon type de campagne qui peut être utilisé en post-compétition. Donc, qui était le meilleur joueur ? Quelle était la meilleure équipe ? Qui aurait dû gagner le concours ? Vous avez la possibilité de facilement lancer des sondages auprès de votre audience pour continuer à les engager après la fin du concours. Donc, en demandant à votre public d'exprimer ses opinions, ses préférences, vous avez la possibilité de collecter des données intéressantes pour les futures communications. Donc, ici, l'exemple, il provient du Belfast Telegraph. Donc, c'est un quotidien irlandais. Et c'est vraiment un format de campagne qui est très populaire en post-match. Donc, un format de sondage et vote qui contient différents types de réponses. Donc, ici, on avait la possibilité de répondre via des images cliquables. Mais c'est un format dans lequel on peut aussi choisir les cases à cocher, des listes déroulantes, des choix multiples. Donc, on a vraiment tous les mêmes types de questions qu'on peut retrouver quasiment dans les quiz. Donc, vous pouvez également, à partir de ce type de format, générer des graphiques avec des résultats qu'on va pouvoir afficher dans l'écran de fin. Et le public est généralement assez réceptif à ce genre de format de pouvoir donner son avis. On a ensuite un autre exemple de campagne d'engagement auprès du public après un événement. C'est d'organiser une campagne de vote autour de photos ou de vidéos. Donc, comme dans la campagne précédente, ici, on a une campagne du Stade Rennais qui, à la fin de la campagne, vous aurez alors aussi les graphiques qui mettront en avant, du coup, les choix des participants. Donc, quel a été le plus beau tifo ? Et ici, les participants ont la possibilité de voter pour le plus beau tifo. Donc, la campagne, elle peut aussi être construite, comme je l'ai dit, autour de vidéos. Donc, forcément, après la compétition, quel a été le plus beau but de la compétition ? Quelle a été la passe décisive la plus importante de la compétition ? Etc. Etc. Comme je vous ai dit, les fans et les supporters, ils adorent donner leur avis sur ce type de moment clé. Enfin et surtout, je voulais terminer cette présentation, du coup, avec nos jeux premium. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les jeux premium, ce sont en fait des jeux qui sont dispos que via notre équipe studio sur base d'un devis en fonction du format. Donc, alors, on a en premier lieu le runner. Donc, ici, qui se trouve tout à gauche. C'est assez simple. Le runner, ici, c'est un joueur de football et l'objectif, c'est qu'il puisse attraper tous les ballons et éviter l'arbitre pour pouvoir s'assurer de gagner le plus de points possibles. Donc, ce format, il peut être basé sur les vies, mais aussi sur une certaine période de temps ou sur un format où il faut gagner le plus de points possibles. C'est différentes variantes qu'il existe du runner. Au niveau du deuxième jeu premium qui est à l'écran, c'est le swap and match. Donc, il s'agit d'un jeu d'observation basé sur le temps. Donc, on a le participant qui doit associer des éléments le plus vite possible pour les faire disparaître. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que le swap and match a été construit avec différents stades, mais vous pouvez évidemment imaginer plein d'autres variantes possibles. Donc, pourquoi pas faire un match des joueurs favoris, un match de différents ballons de football, de tickets d'entrée, de chaussures. Il y a vraiment plein de variantes qui sont possibles. Et l'ensemble du jeu est, comme tous les jeux premium, entièrement personnalisable. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de laisser parler votre créativité. Au niveau du dernier jeu qu'on a sur cette slide, sur la droite, c'est le jeu le plus populaire, le jeu premium le plus populaire chez Qualifio. C'est le jeu du catcher. Donc ici, les participants doivent déplacer le panier pour pouvoir attraper les bonus et éviter les malus. Donc, il existe trois modes de configuration du jeu. Il peut être aussi également basé sur le temps, sur une vie ou sur le nombre d'objets qui tombent. Donc, ce format, il est super amusant et il est aussi super addictif parce que forcément, on a toujours envie d'augmenter le nombre de points qu'on a gagné à chaque partie. Ici, forcément, il a été brandé. On peut voir que le panier, il est en goal et il doit attraper le plus de ballons de foot possible tout en évitant les cartons rouges et jaunes. Ensuite, au niveau des formats premium, on a aussi le jeu du repeat it. Donc ici, il s'agit d'un jeu de mémorisation où le participant va devoir répéter une séquence après l'ordinateur. Dans ce cas-ci, vous avez également la possibilité d'associer un son à chaque image pour rendre le jeu encore plus amusant, mais aussi plus facile, j'avoue, parce que c'est aussi plus facile d'associer et de se souvenir d'un son, d'associer image et son pour pouvoir aller le plus loin possible dans le jeu. Donc au centre de cette slide, vous retrouverez un tout nouveau jeu premium, donc c'est le pénalty. Comme son nom l'indique, le concept est assez simple. L'objectif ici, c'est de faire reculer le ballon et viser le but tout en évitant les autres joueurs qui font un mur et le gardien. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment tout, tout neuf et spécialement été conçu pour la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Et le dernier, mais non des moindres, c'est également un tout nouveau jeu, c'est le runner, mais vu du dessus. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un jeu de course comme le runner dont on a déjà discuté. L'objectif, c'est de pouvoir éviter les obstacles et d'attraper les bonus. Donc ici, on va tenter d'éviter les joueurs pour pouvoir gagner les points. Donc le concept, il est similaire à l'autre runner, c'est juste qu'ici, on est dans une vue qui se fait par l'eau. Et voilà, donc c'est ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vous avez aussi à avoir un petit sondage qui apparaît en pop-up à votre écran. Pour nous, c'est super utile d'avoir votre avis pour pouvoir améliorer ces sessions au fur et à mesure, savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis sur l'écran et je vais de ce pas aller voir dans le chat s'il y a des questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501